Musique Je m'appelle Julia, je suis ingénieure géotechnicienne chez Artelia. Alors être ingénieure, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas être capable de réparer un vélo sans notice explicative, mais c'est quand même être capable de trouver des solutions à un problème donné et en général qui reste quand même dans son propre domaine de compétences. Ma spécialisation, c'est être géotechnicienne dans le domaine des barrages. Donc la géotechnique, c'est vraiment l'étude du sous-sol par rapport à l'ouvrage que l'on projette de construire par-dessus. Ce qui me plaît, c'est que ça correspond à mes valeurs parce que bien sûr, un barrage aura un impact sur l'environnement, mais ça reste un moyen de production d'énergie propre. Les projets de barrage sont des gros projets qui sont uniques, avec des problématiques complexes. C'est toujours gratifiant de participer à la construction de ce type d'ouvrage. Je travaille dans une équipe pluridisciplinaire parce que sur un projet de barrage, il y a des géotechniciens, mais aussi des hydroliciens, des génie civilistes, des environnementalistes, des sociologues. Ça permet de faire des brainstorming, de sortir des solutions innovantes à des problématiques complexes. Par exemple, sur le projet de barrage à Madagascar, on a eu un glissement de terrain sur un ouvrage à proximité, ce qui nous a permis d'anticiper un problème similaire sur notre ouvrage. Et on a mis une membrane étanche pour éviter l'infiltration des eaux sous notre évacuateur de crues. En géotechnique, on peut changer de domaine. On peut travailler sur des projets de type ouvrage hydraulique, mais plutôt barrage ou digue, ou des ouvrages maritimes, ou bien des infrastructures ou du bâtiment. Artevia, c'est une entreprise internationale qui me permet de travailler sur des gros projets, donc forcément plus intéressants et plus variés, qui nous offrent des possibilités d'expatriation. Le fait que ce soit à Grenoble, dans un cadre de vie, qui permet de vraiment concilier vie privée, vie professionnelle, on peut venir au travail en vélo. On va faire chame chaude que tous les grenoblois connaissent, à ski le matin, à l'hiver, avant de travailler. C'est très appréciable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada